Générique 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 Est-ce que le politicien congolais, il est homme politique, homme d'État ou politicien tout court ? C'est-à-dire celui qui est là au manœuvre pour essayer d'étirer toujours la couverture de son côté, tacticien, essayer de manœuvrer les cas échéants pour savoir comment il peut s'en sortir. Les cas échéants changeaient même des costumes, des cravates, des postures au gré des événements. La rentrée parlementaire d'hier nous a renvoyé à la réalité malheureusement de nos politiques, enfin de ceux qui font la politique en République démocratique du Congo. Rappelez-vous que la politique dans notre pays depuis toujours s'est toujours faite entre deux catégories. La première ce sont ce qu'on appelle les hommes d'État. Par exemple, Lumumba. Lumumba c'est un homme d'État, pourquoi ? Parce qu'il a privilégié l'intérêt général. Il était pour l'unité nationale, il était pour le grand Congo de l'époque. Il était à la fois Kassaïen, lui, il était Moutetela, mais il était aussi pour les Katara, pour la province orientale. Il était ici à Léobolville de l'époque et il travaillait pour que le Congo soit un de l'époque. Et c'est pour ça qu'il est mort parce qu'il était nationaliste. Kassavobou aussi, il est parce que dans la conscience africaine, Kassavobou était là avec les autres pour l'indépendance d'un grand Congo. Au cardinal Maloula de l'époque, lui aussi était dans une posture d'homme d'État. Il a même fait l'exil à cause de ça parce que quand il a vu que le régime de Mobutu virait vers une certaine dictature, il est parti s'exiler à Rome. Laurent Désiré Kabila était dans une posture d'homme d'État. Il en a payé le prix jusqu'à sa mort. Voilà un peu des grands hommes. On peut associer accessoirement le maréchal Mobutu lorsqu'il a opté pour l'authenticité, c'est-à-dire cette unité de l'homme zaïrois. Une certaine fierté nationale avec une unité nationale qui prenait sans cesse. Mais le maréchal Mobutu a été blousé, c'est le mot qu'on peut dire, par la plupart de ses amis. Depuis ses grands collèges des commissaires généraux des années 60 jusqu'au manifeste de l'Ancelé des années 70, où quasiment tout le monde était devenu des copains qui profitaient de la manne de l'époque d'ailleurs pour s'enrichir et faire n'importe quoi. Et Kiontisakini était aussi un homme d'État, accessoirement, lorsque, avec les 13 parlementaires, ils ont écrit au maréchal pour avoir ce qu'on appelle d'abord droit des tendances, c'est-à-dire une certaine démocratie au sein du MPR, mais aussi après une tournée à l'intérieur de leur province, ils étaient députés. Ils ont constaté que les Aïrs étaient mal gérés, ils ont demandé que la bonne gouvernance rendait mise. Mais au fil des ans, ça s'est un peu dilué, l'IDPS, et puis on voit ce qu'il en reste aujourd'hui. Les discours, les discours d'hier, entre les deux présidents des chambres, nous ont un peu, ces deux discours nous ont un peu surpris. Pourquoi ? Parce qu'on a là décelé deux tendances. La première, c'est la tendance républicaine, un peu à la Obé-Minaco, où il a parlé notamment de cette rentrée parlementaire essentiellement viguetaire, mais qui va quand même aborder ces points épineux, problèmes de révision ou pas, changement ou pas de la Constitution, mais en laissant la place aux élus directs. Direct, ça veut dire ceux qui ont été élus par le peuple directement à la base, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Mais l'autre discours, enfin, celui du président du Sénat, on l'a senti un tout petit peu dans une posture du candidat permanent. Enfin, comme disait un peu le général de Gaulle, enfin, François Mitterrand, du général de Gaulle, du coup d'État permanent, oui, on l'a senti toujours en train de vouloir se positionner par rapport aux événements, par rapport à ce qui va devenir. Un certain cultus, qu'il aimerait bien avoir au sein de la communauté internationale, représenté par les ambassadeurs, une certaine presse qui était là, parce qu'il était le discours dès la rentrée, la rentrée parlementaire, que tout le monde pouvait regarder. Et comme d'habitude, oui, Léon Quenguandonde s'est positionné comme celui qui est là pour équilibrer un tout petit peu, enfin, en rôle de procureur, le poste qu'il avait occupé bien avant. Mais oubliant un certain nombre de choses. Parce que la cohésion nationale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est surtout la libération, par exemple, c'est qui était en prison. Rappelez-vous que Mokia a été libéré, Chalupa a été libéré, on vient de le vivre avec Coutinho, et puis les partisans de Norenguanda, les partisans de Moulin et les partisans de M23, ceux qui ont commis des crimes, ont été graciés par Joseph Kabila, président de la République. Plus loin encore, plus loin. Lorsqu'en 2001, Joseph Kabila accède au pouvoir, il a permis à ceux de la Deuxième République, beaucoup d'ailleurs, dont certains amis, dit Léon Quenguandonde, de récupérer leurs biens, de retrouver les systèmes, de se mouvoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, la plupart d'ailleurs sont quasiment à des postes de responsabilité. C'est ce qu'on a appelé la révolution pardon. C'est qu'on oublie que la cohésion nationale, c'est aussi ceux qui ont pendant longtemps mal géré. C'est le moins qu'on puisse dire, la République, souvent sans bilan. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent au Sénat, là-bas, avec un budget plutôt confortable, avec des frais d'admission. D'aucuns oublient que le Sénat est hors mandat, par exemple. Donc, on ne peut pas à la fois être dans une posture comme celle-là, et essayer de se positionner en procureur, et surtout en voulant oublier que le souverain primaire, c'est celui-là même qui peut s'exprimer à travers le référendum. Question aussi précise. Quand on est président d'une institution aussi importante, on ne peut pas être dans une dynamique de règlement des comptes. Parce que, regardez ce qui a été réproché dernièrement avec les vérités de la République, mis à la place publique, de la presse par exemple, le fameux dossier Access Bank, lorsque, à chaque fois qu'il s'agit des problèmes qui concernent la République, souvent on les traite via les ambassades ou les envoyés spéciaux. Ce n'est pas ça un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui participe à la dynamique de la transformation nationale. C'est Congo qui change, qui a besoin d'une collaboration, d'une cohésion, avec des ministres qui ne sont pas des amis et des copains, mais qui sont des électeurs d'une République républicaine, d'une République qui est unie autour d'un idéal, le changement. Sous-titrage ST' 501